L'Union des associations de transporteurs et opérateurs économiques Bukavuki Sangani en passant par Bouniakiri Ombo alerte sur la dégradation très avancée du tronçon routier Miti Ombo sur la route nationale numéro 3. Impossible aujourd'hui d'arriver à Ombo à la limite des territoires de Calais au sud Kivu et Walikale au nord Kivu. Les camionneurs passent plusieurs jours embourbés dans les chapelets des Bourbiers à partir de chez Padiri situé en plein parc national de Kauzibi et Gap au point kilométrique 25 de Miti comme le précise ici le coordonnateur provincial de cette association le révérend pasteur Jean-Luc Bonané-Kakignan. Donc rien n'a expliqué pour le moment, si vous passez là-bas vous pouvez aussi plairer de ce qui se passe. Donc le camion l'air ne fréquente plus cette route, il n'y a pas de passage et la population vraiment continue à souffrir. Nous voulons que notre gouvernement nous accompagne et nous aide pour que la route soit quand même pratique. Les usagers, les transporteurs, les humanitaires et autres sollicitent l'intervention des autorités locales, provinciales et nationales pour que ce tronçon routier soit réhabilité. Les transporteurs comptent voir le directeur provincial de l'office des routes sur Kivu, l'ingénieur Anisekake Satamukombo, qu'il soit leur intermédiaire entre le gouvernement provincial, central et le Foner. Cette route se trouve aujourd'hui dans cet état suite au manque d'entretien permanent après sa réhabilitation dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, Félix-Antoine-Tis-Sekediti-Lombo. La réhabilitation de cette route serait une solution durable pour mettre un terme aux souffrances des populations des territoires de Calais au sud Kivu, Walikale au nord Kivu et Louboutou au Manema jusqu'à Kisangani.